B.E. Crawford pourrait rejoindre le casting célèbre série de TF1, ZAP-TV. Vendredi 11 novembre, B.E. Crawford a remporté la douzième saison de danse avec les stars face à Carla Lazari et Stéphane Degard. Quelques heures après son sacre, sa femme, Colean Garcia, lui a adressé un tendre message sur son compte Instagram. « Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point je suis fière de toi mon amour. Pas seulement pour avoir gagné cette compétition difficile, mais pour être la personne que tu es devenue, un homme gentil, humble qui travaille dur. Rêve grand pour sa famille, vise les étoiles et s'assure d'élever autant de personnes avec lui en cours de route. » A-t-elle écrit, après avoir pris une pause de quelques jours pour se remettre de ses émotions. Le chanteur filipino-américain a également adressé un message de remerciement à sa partenaire de danse. « Cela fait quelques jours que nous avons gagné danse avec les stars mais du plus profond de mon cœur. Merci encore à Faux Votaux pour ta patience et ton incroyable talent. Je suis reconnaissant pour toujours d'avoir pu travailler avec quelqu'un d'aussi génial que toi, a-t-il confié. » Samedi 19 novembre, Mathieu Delormeau présentait un nouveau numéro de son émission TPMP People. Isabelle Morini-Bosque, qui est officie comme chroniqueuse, a fait des révélations sur les potentiels futurs projets de Billy Crawford. « Il y a un projet de fiction. » TF1 réfléchit avec lui, a-t-elle révélé, ajoutant que la chaîne penserait également au chanteur pour une série. « Il devrait intégrer ici tout commence ou demain nous appartient, a précisé la chroniqueuse. » « C'est extrêmement rapide quand même, parce que moi j'avais complètement zappé son visage. » A fait remarquer la comédienne Natasha Amal, présente sur le plateau. Une nouvelle qui devrait néanmoins ravir les fans de l'artiste.